Face Face est un nom commun qui peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. 1. La partie avant d'un objet. Dans ce sens, Face désigne la surface qui est tournée vers l'avant. Par exemple, le téléphone a une rayure sur la face avant. 2. Le visage, dans ce sens, Face désigne le visage d'une personne ou d'un animal. Par exemple, elle a une beauté naturelle qui illumine sa face. 3. L'apparence ou la présentation, dans ce sens, Face peut être utilisée pour décrire la manière dont quelque chose ou quelqu'un apparaît. Par exemple, la face de la ville a changé depuis ma dernière visite. 4. Le front d'un bâtiment, dans ce sens, Face fait référence à la partie de devant d'un bâtiment. Par exemple, on peut voir la tour Eiffel depuis la face nord de l'immeuble. 5. Le côté d'une chose, dans ce sens, Face peut être utilisée pour décrire l'un des côtés d'une chose ou d'un objet. Par exemple, la face ensoleillée de la montagne est plus chaude que la face ombragée. En résumé, Face peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Il peut faire référence à la partie avant d'un objet, au visage, à l'apparence ou la présentation, au front d'un bâtiment ou encore aux côtés d'une chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...